Bonjour et bienvenue au Grand Toral. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin l'ancien ministre, chef de cabinet du président de la République, ancien parlementaire également, Moustapha Diakhate. Bonjour et merci d'être là. Bonjour Fatou, bonjour Sérine Hassan, bonjour à l'ensemble du personnel de la radio et bonjour aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Et toutes nos excuses aussi pour ce retard. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou et effectivement nos excuses, ça arrive parfois à aider quand on a... Le retard est imputable, il y a des aléas de la vie. Alors allons-y avec Elisabeth Diatar pour la présentation de l'invité, le portrait. Moustapha Diakhate est né le 23 janvier 1907 à Djobel. Hormis ses études coraniques qu'il a effectuées à Touba, il a fréquenté également l'école française à Taïf. Son certificat d'études obtenu à Gossas, il intègre le second cycle au lycée Blaisiane de Dakar. C'est dans cet établissement qu'il a décroché justement son baccalauréat avant d'être orienté au département de géographie à l'Université Charente-Djob de Dakar. Dans ce temple du savoir, Moustapha Diakhate va obtenir son certificat de spécialisation en biogéographie. Après ce sésame, il intègre le monde professionnel. C'est d'abord à la Banque centrale qu'il travaille et y dirige le syndicat des travailleurs et des banquiers des établissements financiers du Sénégal. Ses luttes syndicales ont abouti à son licenciement, une vie syndicale qu'il a toujours menée. Il était délégué d'amphi, deux pavillons, mais aussi membre de l'Assemblée des facultés. Un bon syndicaliste, Moustapha Diakhate n'aura pas du mal à intégrer la vie politique. C'est à l'âge de 9 ans d'ailleurs, alors même qu'il était à l'école primaire, qu'il fut membre du Rassemblement national démocratique. Un parti fondé par le professeur Charente-Djob. Dans ce parti, il s'est occupé de la vente du journal SIGI puis Tahao. En 1987, il rejoint le Parti démocratique sénégalais. Dans la formation d'Abdoulaïwad, il a occupé plusieurs postes comme membre du comité directeur et inspecteur général du parti. C'est en tant que militant actif au PDS qu'il a participé à la première alternance démocratique survenue au Sénégal en mars 2000. Tout au début de cette alternance historique, Moustapha Diakhate commence à se rebeller. Une rébellion qu'il justifie par le fait qu'il avait senti des déviations du nouveau régime. En 2009, à la suite de divergences avec Karim Ouad, il quitte Ouad alors qu'il était chargé de mission à la présidence. Monogame et père de quatre enfants, il chemine avec le président Macky Sall depuis son accession au pouvoir. D'abord comme député avec une large majorité de sa coalition Binobo Kuyakar. Il a été pendant longtemps à la tête du groupe parlementaire. Ensuite, ministre-chef de cabinet pendant deux ans de 2017 à 2019. Fervent défenseur de Macky Sall durant la dernière présidentielle, Moustapha Diakhate n'a pourtant jamais perdu sa liberté de ton. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Et c'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Encore une fois pour un Grand Oral, un commentaire sur ce portrait ? Écoutez, bon, c'est bon, sauf que maintenant je crois que j'ai cinq enfants au lieu d'eux. Machallah. La dernière, c'est Mamdiara Bouzo. L'envie à Mamdiara. Alors, nous démarrons ce Grand Oral naturellement par l'entrée d'opposants dans le gouvernement. On annonce aussi d'autres opposants. Quelle lecture avez-vous fait de cette ouverture de la majorité ? Que, proprement, on ne peut pas parler d'entrée d'opposants dans le gouvernement. C'est quand un opposant dit que depuis 15 mois, il dialogue avec le président de la République, et que depuis 15 mois, on constate son absence sur le terrain politique, on ne peut pas l'appeler entrée d'opposant dans le gouvernement. Pour moi, il s'agit véritablement d'une capitulation achetée par Maxal. C'est l'impression. Ce qui s'est passé le jour du remaniement, c'est deux choses essentiellement. Maxal s'est débarrassé proprement, ou le tout le monde s'est débarrassé comme des malpropres d'anciens compagnons, et a acheté ou bien a obtenu la capitulation de certains de ses anciens pourfendeurs. Est-ce que cela vous a surpris ? Pas du tout. Enfin, pour le secours d'Idrissa, je ne m'attendais pas à ce qu'il intègre la majorité présidentielle. Parce que le chemin sur lequel il travaille, lui, Idrissa, et le président de la République, est dans une moyenne de M. Omar Sarr, et qui était en quelque sorte le deal sur lequel il travaillait, c'est de proposer à Idrissa des chefs de l'opposition, et de permettre à d'autres éléments, soit des parties alliées d'Idrissac, ou bien devenant du pédestre, d'intégrer la majorité. Je ne sais pas ce qui s'est passé au dernier moment, pour que le président ait Idrissa en opposition. D'ailleurs, Idrissa a dit que c'est le président qui lui avait demandé de renoncer. Ça veut dire qu'il y travaille, parce que même le projet de loi a été fait, pour se porter le stade de l'opposition, et le stade du chef de l'opposition. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. En gros, pour moi, ce qui s'est passé avec ce remaniement, évidemment, pour moi, c'est une honte pour notre pays. En fait, les acteurs politiques sont encouragés des Sénégalais. Mais en fait, ça ne doit pas nous étonner. En la mesure où au Sénégal, quand on fait de la politique, on ne le fait pas pour un idéal, encore moins pour un projet de société. Tout ce qu'on cherche, c'est d'accéder au pouvoir, pour être plus précis, accéder aux ressources du pouvoir. C'est pourquoi tous les réuniments sont possibles avec la classe politique sénégalaise. Ossam ? Oui. Honorable, le bonjour. Vous avez évoqué tantôt, justement, le fait que Maki s'est débrassé de compagnons, de personnalités assez fortes, notamment Mimitouré, qui aujourd'hui incarne un peu une forme de rébellion, d'ailleurs, parce qu'il refuse, effectivement, de courber les Chines, contrairement à beaucoup, si on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre, justement, à un regroupement de ces « frustrés » de la paix, autour de votre personne, peut-être du courant que vous incarnez ? Écoutez, vous savez, moi, je crois que le regroupement de « frustrés », ce n'est pas un projet de société. Pour moi, la politique, c'est d'abord un idéal et un projet de société. C'est autour de ça que les gens doivent se regrouper, autour de « frustrations ». Vous savez, Kassane, je crois que depuis 1970, notamment, surtout depuis 2000, les Sénégalais ont fait des alternances. Mais en réalité, c'est des alternances qui ont débouché sur le maintien du système de gestion du pays. Et je crois que pour 2024, ce que le pays mérite, ce n'est pas un regroupement de « frustrés », ce n'est pas un regroupement de « mécontents », mais c'est une majorité d'adhésion, une majorité d'idéal, une majorité de projet de société. Je crois que c'est sur ça qu'il faut travailler. Personnellement, moi, je ne suis pas dans une logique d'être dans un regroupement de « frustrés » ou de « mécontents », parce que vraiment, ce n'est pas avec ça qu'on va sortir le pays des difficultés. Par contre, moi, je travaille pour qu'il y ait un grand rassemblement politique qui va au-delà de la paire, tout au moins un rassemblement qui parte des acteurs de la deuxième alternance, notamment qui parte des assises nationales. Je crois que c'est ce sillon-là, moi, sur lequel je travaille, pour que les gens puissent se regrouper autour, non pas du mécontentement, autour, non pas d'anti-maquisales, mais autour des assises nationales et de leur mise en œuvre. Je crois que c'est sur ça qu'il faut travailler. D'accord. Est-ce qu'il y a des discussions entre vous, Aminata Touré et Maître Moussa Diop ? Parce qu'on a annoncé dernièrement une alliance en gestation. Le journal qui a mis ce truc-là, vraiment, il a menti. On ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé depuis de deux ans, que ce soit Mimi ou Moussa Diop. Donc, vraiment, ce journal-là, vraiment, il n'a pas dit la vérité. Donc, je ne suis pas vraiment d'anti-maquis. Je l'ai même dit dans ma page Facebook que je ne suis ni de près ni de loin dans une alliance avec ces deux. Moi, je travaille sur autre chose, quelque chose de plus grand, de plus utile pour notre pays. Autrement dit, pour moi, le Sénégal perdrait beaucoup en confiant encore au pays à des mécontents. Au moins, je crois que les gens doivent se... Le regroupement utile pour notre pays, c'est un regroupement qui parle des assises nationales. Et dont l'objectif, dont le projet, c'est la mise en oeuvre des assises nationales. C'est quoi que c'est sur ça, moi, que je veux travailler sur la question. Alors, on peut avoir une idée des personnalités qui constitueront ce regroupement dont vous parlez ? Vous les connaissez, hein ? Je ne sais pas dire les acteurs de l'artennance qui étaient dans le pouvoir. Vous pouvez nous donner des... Non, non, vous les connaissez, c'est les Abdelmbaï, les Tcherno Alassane, les Tcherno Bokoum, qui est docteur Babakar Diop. Ils sont nombreux, hein ? D'accord, donc vous êtes en train de travailler sur ce projet. Alors, écoutez, bien sûr qu'ils travaillent, mais d'autres personnes aussi travaillent. Je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'il y ait un grand rassemblement. Mais de mon point de vue, ce grand rassemblement, ça ne doit pas être un rassemblement d'anti-Makissal. Ça doit être un rassemblement pour la mise en oeuvre des assises nationales. Je crois que c'est sur ça qu'il faut travailler. Parce que, bon, les regroupements d'anti-Angèle n'ont pas d'espérance de vie longue. À court terme, est-ce que vous vous projetez sur les prochaines élections ? Absolument. D'ailleurs, le regroupement qu'on doit faire, ça doit aller pour aller ensemble au local, et pour aller ensemble au législatif et à la présidentielle. Vous savez qu'en réalité, le calendrier électoral est favorable pour de grands rassemblements. Parce que là... On est à l'ère des alliances. Non, non, la première échéance, c'est les élections locales. C'est au moins 20 000 élus. C'est 557 maires. C'est au minimum 42 présents de départements. C'est 6 maires de villes. Donc, il y a vraiment... L'espectre est très large pour que les gens puissent se retrouver. Et l'autre avantage, c'est qu'il est rare de voir deux leaders de l'opposition qui sont dans une même localité. Ce qui fait que, bon, moi, je crois qu'il n'y a rien interdit que les gens... Qu'on s'appuie les uns et les autres, qu'on mutualise nos forces pour, en tout cas, avoir une large victoire, une victoire beaucoup plus importante que celle de l'opposition en 2009 face à Blayward. Le même mécanisme, de mon point, doit être reconduit pour les législatives. Maintenant, pour ce qui concerne la présidentielle, je crois que ce que les gens doivent admettre, c'est d'avoir une charte de la présidentielle. Autrement dit, ceux qui veulent aller ensemble organisent en leur sein des primaires, pourquoi pas, pour choisir le meilleur candidat. Et que tout le monde se mette des rires. Je crois qu'il faut vraiment qu'on modernise nos alliances. Malheureusement, au Sénégal, on reconnaît pratiquement les mêmes pratiques, on est ensemble pour s'opposer et non être ensemble pour construire quelque chose. Vraiment, moi, je ne suis pas dans ça. Maintenant, en ce qui me concerne, au mois de décembre, je vais lancer une initiative, on va mettre en place un mouvement. Qui s'appellera comment ? On n'a pas encore de nom. Le nom existe, mais le jour du lancement, on le dira. Véritablement, ça va se faire, mais nous, nous allons travailler. Parce qu'en fait, ce que je considère comme utile, c'est que nous devons être dans un vaste rassemblement mais ça n'empêche pas aux uns et aux autres de développer leurs stratégies propres. L'essentiel, c'est que tout doit aller dans le sens de permettre au peuple sénégalais, le moment venu, de faire les bons choix. Hassan ? Oui, je vais rétroperer un tout petit peu sur, effectivement, ce qui s'est passé, une sorte de recomposition du paysage politique qui est en cours sur les motivations profondes entre Idriss Sasek, Makissal et même Ablaouad. Parce que, quelque part, les premiers retrouvailles, c'était entre Ablaouad et Makissal. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà, avec Seymountara. On ne sait pas trop après ce qui s'est passé. En tout cas, le communiqué du PDC était assez incendiaire pour dire que peut-être que les choses n'ont pas vraiment à l'outil. Aujourd'hui, est-ce que dans ce siège, ce spectre du troisième mandat dont on parle tant, est-ce que Makissal, selon vous, penserait peut-être mettre en orbite Idriss Sasek en 2024 ? Écoutez, on sait que j'ai mis souvent que si même Makissal voyait un rêve le transmettre le poire à Idriss, il considérait ça comme un costumard. Ça ne lui travaille même pas l'idée. Pourquoi ? Non, ça ne lui travaille même. Je le connais tous deux. Vraiment, ça ne lui travaille même pas l'idée. En réalité, le problème qui s'est passé tout récemment, c'est qu'Idriss Sasek traversait des difficultés d'ordre financier. C'est grave. Le président l'a appuyé et en contrepartie, il s'est rendu à la majorité présidentielle. Notamment, ce n'est pas une affaire de compulsion. Une capitulation. Une capitulation achetée par le président Makissal. C'est qui est extrêmement... Il dit ça, lui, il souhaitait être le chef de l'opposition. C'était ça, il l'a même dit. Mais ce qu'il dit, Makissal, après l'avoir aidé, suffisamment pour le sortir des difficultés, au lieu de le laisser être celle de l'opposition, il lui donne liberté, mais il le met dans la majorité, il lui donne une instruction, à la limite, en plus même de la capitulation, Idriss Sasek est puni en otage par Makissal. Il souhaitait tout simplement qu'il dise un mot de critique contre la gouvernance du président Makissal, mais il doit être limongé, proprement. Donc, en fait, Makissal a eu vraiment... Il a un gros poisson qui a capitulé et aujourd'hui, il est en otage d'Idriss Sasek de Makissal. Dans ce siège-là, si vous permettez, est-ce que, véritablement, aujourd'hui, il y a un découragement qui anime un peu les Sénégalais par rapport à cela ? Une grande déception. Une grande déception. Véritablement, est-ce que la coalition que vous pensez mettre en place, l'opposition en général, est-ce qu'elle ne va pas souffrir, justement, de ce problème de leadership parce qu'il y a des déficits de confiance, justement ? Absolument. C'est pour ça qu'il y a une rupture de confiance entre les populations et la classe politique. Absolument. Très grave. Depuis plus de 100 ans, nous pensons, nous, acteurs politiques, à mentir et à détourner les déniers publics. Voilà la vérité. Les deux. Oui, oui, les deux, quand on ment, on détourne les déniers publics et on achète l'adhésion d'une population. C'est ça. C'est-à-dire que ça crée une rupture psychologique en termes de confiance. Maintenant, c'est à nous, véritablement, de proposer autre chose que ce que les Sénégalais connaissaient. C'est à nous de proposer, non pas des personnes, mais des idées et des programmes. C'est vraiment une rupture qu'il doit y avoir. Sinon, on risque d'avoir les mêmes travers. Et qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau pour donner à la population ? D'abord, c'est deux choses. D'abord, fondamentalement, c'est deux choses. Pour moi, depuis 1960, la démocratie sénégalaise a été capturée par une petite minorité politicienne. La République a été capturée par une petite élite politicienne. Je crois qu'aujourd'hui, la nouvelle phase, si nous voulons qu'il y ait une adhésion des populations, c'est de restituer la démocratie aux populations. Notamment au niveau local. Pour moi, il faut qu'on installe dans les communes un véritable pouvoir municipal. Permettre, et ce pouvoir municipal, c'est un pouvoir qui repose sur les populations. Autrement dit, une gestion inclusive. Mais bien sûr, participative. Au lieu que les conseils municipaux soient des espaces qui représentent ou sont élus des représentants des partis politiques, cette fois-ci, il faut que la coalition que nous allons mettre en place puisse permettre que les conseils municipaux, les conseils départementaux soient des espaces où sont représentés les populations, des quartiers, les populations, des activités, des entreprises, des marchés, entre autres. Véritablement, si nous voulons continuer en donnant l'impression aux populations que c'est nous, les politiques, qui devons gérer leurs problèmes, on en sortira. Donc, vraiment, il faut restituer la démocratie aux populations, il faut restituer la démocratie aux peuples. Parce qu'en réalité, au Sénégal, nous avons une démocratie sans peuple. C'est une petite minorité qui peut-être qui fait 1% de la population qui règne sur le pays depuis 1970. Ça, il faut inverser la table. Il faut renverser la table. C'est-à-dire donc que vous comptez, outre les politiques que vous avez citées tout à l'heure, intégrer des citoyens lambda dans votre... Bien sûr, en tout cas, pour ce qui concerne nous, pour le mouvement que nous allons créer, si nous ne trouvons pas un espace où nous pouvons évoluer, ce que nous allons faire, 60% des invités de notre liste seront issus des quartiers, des marchés, des AEC. Il y aura une minorité de politiciens. Parce que c'est comme ça qu'on restitue le pouvoir local aux populations. Mieux, ce que nous allons faire, là-dedans, les communes que nous allons gagner au département, toute délibération sera précédée par une consultation des populations concernées. Autrement dit, ce que les Juifs appellent la démocratie directe, qui est peut-être difficile dans un pays aussi grand comme le Sénégal, on doit pouvoir expérimenter cette démocratie directe dans les quartiers. On doit même introduire des possibilités pour permettre aux populations d'une commune de révoquer le maire et révoquer même le conseil municipal si elles se sentent satisfaites. Donc, je crois que tout ça, c'est des réflexions que nous devons faire. En tout cas, l'essentiel, c'est de permettre aux populations d'être les véritables actrices de leur gouvernance. Peut-être à ce niveau-là, M. le ministre, le problème, c'est justement le camp d'enfance avec sa force de frappe, le fait que le maquis nécessite de recruter d'abord. Je pense que d'autres pontes vont arriver et dans la majorité, il y a les moyens de l'État qui sont utilisés. Comme vous dites, on achète également la conscience des gens. Quelque part, votre ennemi, adversaire principal, c'est peut-être cela, cet appareil-là avec ses médecins. Oui, bien sûr. Mais cet appareil n'est pas aussi fort qu'on le croit. Regardez la présidentielle, le président Maxal a eu 58%. Pourtant, il avait un gouvernement dont la totalité était avec lui. Plus de 500 maires dont la totalité était avec lui. Plus de 100 députés dont la totalité était avec lui. Des centaines de directeurs tous ces gens-là se sont mobilisés et ont mis tous leurs moyens pour que le président Maxal gagne. Il n'a obtenu que 58%, c'est-à-dire 8% de plus que toute l'opposition réunie. Et ça a été même contesté. C'est-à-dire que l'argent n'est pas un facteur déterminant. Si l'argent était un facteur déterminant, Maxal n'allait pas gagner en 2012. Parce que même en face, les milliards coulaient à flot. Ouad n'aurait pas perdu. Ouad aussi n'aurait jamais été élu président. Par conséquent, moi, j'ai confiance au peuple sénégalais que s'il décide de se débarrasser d'un pouvoir, il a les moyens de le faire. D'autant plus que moi, personnellement, je suis convaincu que le système électoral que nous avons peut permettre effectivement au peuple sénégalais de chasser un pouvoir. Et je suis convaincu que les coups bas que Maxal a donnés au peuple sénégalais, c'est récemment le peuple s'envençant. Le moment venu. J'en suis persuadé. Alors, moi, Hassan, j'ai envie de poser une question. Parce qu'à l'approche d'élection, lorsqu'on est dans l'opposition, on tient des discours tellement rassurants. Mais une fois au pouvoir, une fois de l'autre côté, on change complètement. Et ça aussi, ça a provoqué une prise de confiance chez les populations. Ce que vous dites là, c'est très bien, c'est pour attendre. C'est pourquoi il faut s'eniger. Est-ce que ça va convaincre ? Mais non, non, non. Il faut s'eniger de paradigmes et de pratiques politiques. Pour moi personnellement, par exemple, pour une élection locale, le projet que doit porter la liste doit être élaboré par les populations de la commune ou du département. Il faut véritablement qu'on arrive à permettre aux populations non seulement d'élaborer le projet, mais aussi, une fois le conseil municipal élu, que les populations soient impliquées dans sa mise en œuvre. Vraiment, il faut qu'on rembourse comme je l'ai dit à la table et qu'on propose autre chose que ce que nous avons fait depuis l'ensemble. Sinon, la route psychologique va avoir... Les populations ne vont même pas adhérer. bien sûr, pour la plupart en tout cas. Vous avez bien dit, Zariq, ce que je veux, c'est qu'on ait une majorité d'adhésion et non une majorité de rejet. Parce que bon, en rejetant Maxal, ce n'est pas un programme pour moi. Comme un rejeté à Blahwat n'a pas été un programme, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Vraiment, ce pays a besoin de changements en profondeur de manière de faire la politique. Et à la limite même, pour moi, il faut... Ce qu'on aurait dû faire en 1970, c'est vraiment après l'indépendance, qu'on mette le Sénégal sur la table, qu'on redéfinisse notre trajectoire, qu'on redéfinisse notre priorité. Ça, on aurait dû le faire depuis longtemps. Selon nos réalités. Jusqu'à présent, nous ne l'avons pas fait. Et en 2020, 70 après l'indépendance, pour moi, il fallait organiser les assistes du pays pour diagnostiquer le Sénégal les maux dont il souffre, pour diagnostiquer le Sénégal et présenter les opportunités. Cela n'a pas été fait, mais heureusement, sinon malheureusement, en cas heureusement, la COVID-19 est venue nous montrer nos véritables failles, nos véritables peuples. Je crois que c'est le moment de se saisir de cette occasion-là pour identifier les maux dont souffre notre pays et de formuler les propos. À ce titre, je crois que le travail des Sénégalités Nationales pour moi est une réflexion qui peut être extrêmement étude, qu'il faut réactualiser et qui peut permettre aux populations de se réapproprier ces réflexions-là pour notamment donner une nouvelle feuille de route à notre pays. Vous assurez qu'il n'y aura pas de COVID-21 à ça ? On en a vraiment assez là. Je vais poser une question de transition, justement par rapport au nouveau gouvernement qui a été mis en place et qui avait peut-être suscité beaucoup d'espoir. En tout cas, on espérait que cette fois-ci il y aurait un gouvernement de travail. Mais on a vu quelque chose de politique. En tout cas, c'est très pléthorique. Avec beaucoup de difficultés pour les jeunes, l'emploi, l'immigration et tout, ça va revenir sur ces sujets rapidement. Mais tout de même, ce gouvernement-là qu'on a mis en place tout récemment, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour les Sénégalais ? Rien du tout. C'est un gouvernement de politiciens et de politiques politiques. Non, non, vous savez que ce qui a été triste, c'est qu'on a attendu cinq jours. Les Sénégalais pensaient que Maxal allait leur proposer une équipe pour conduire de nouvelles politiques. Il n'y a rien de tout ça. La montagne a causé d'une petite souris. C'est pourquoi la déception est grande. Parce qu'en général, quand on fait des remaniements après deux ans de mandat, en fait, c'est pour resuiter l'espoir, remobiliser les populations. Mais véritablement, Maxal a donné un poignard au peuple sénégalais. La déception n'a jamais été aussi grande. Véritablement, c'est un grand ratage de sa part. Maintenant, peut-être que lui, il était plus préoccupé par mettre, pour prendre en otage ces nouveaux convertis que de travailler concrètement. Mais ce gouvernement-là ne fera absolument rien. Parce qu'en réalité, ceux qui ont rejoint le gouvernement, si vous les comparez au partant, vous vous rendez compte que Maxal n'a pas fait ce remaniement pour travailler. Et qu'est-ce qu'il gagne à cette débaration de pente de son régime ? Et c'est ça aussi une question que tout le monde se pose ? Oui, oui. Ça dit qu'en fait, si vous voulez l'analyser de manière rationnelle, vous aurez des difficultés. C'est qu'en réalité, Maxal ne veut pas, ne veut qu'à la paire, qu'aucune tête ne pousse. Ah oui ? Absolument. Non, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire, lui, il veut écraser tout le monde. Il veut être le seul à mettre à bord l'alpha et l'oméga. Et dans ces conditions, toute tête qui pousse, il faut la couper. Et l'après-mai-qui, il en fait quoi ? Mais il n'en pense absolument rien de tout. Il ne pense qu'à lui, en réalité. Ce qu'il est en train de faire, c'est de couper toute tête qui pousse. Toute personne qui a une présence, une envergure, il coupe la tête. Maintenant, ce qu'il préfère, c'est d'avoir des bénévévilles, des soufis pour l'an, qui l'entourent. Ces gens-là, eux, ils ont une longue espérance de vie avec Maxal. Vous croyez toujours qu'il veut être encore candidat à la prochaine élection ? Bien sûr. Si les Sénégalais ne lui opposent pas une résistance par ouf, Maxal le sera encore quand il n'envisage pas de quitter le pouvoir. Ça, j'en suis persuadé. Sinon, s'il était vraiment dans une petite de terminer un mandat en beauté, mais ça donnait à de la politique politicienne, qu'est-ce que peut lui apporter du sec ? Qu'est-ce que peut lui apporter au mansard ? Mais rien du tout. Ça dit que s'il voulait travailler concrètement pour faire avancer le pays, pourquoi il se débarrasse des gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise et qui ont fait du bon travail ? Je crois que ça montre encore une fois qu'il n'envisage pas de quitter le pouvoir. Mais je crois que là, il trouvera le peuple au Sénégal devant lui. On peut avancer pour parler de l'immigration clandestine, l'autre mal aussi. Du Sénégal, actuellement, beaucoup de jeunes meurent en mer, d'autres ne renoncent pas à l'idée de partir. À votre avis, qu'est-ce qui est derrière cette vague déferlante ? Mais un désespoir. Les jeunes n'ont plus confiance en leur pays. Ils pensent qu'en restant au Sénégal, ils n'ont plus d'avenir. C'est aussi simple que ça. Je crois que c'est... Pour noter le bilan de Maxal, c'est-à-dire que la meilleure note, c'est ce que ces jeunes-là sont en train de faire. Ils préfèrent même mourir en mer. Ils préfèrent même mourir loin que de rester au pays, auprès de leur famille, sans pour autant rien faire. Maintenant, cet échec, pour moi, ce n'est pas l'échec proprement de Maxal. C'est l'échec du Sénégal depuis 1960. Écoutez, nous avons eu le même niveau de développement que la Corée du Sud et la Tunisie. Vous imaginez un Coréen du Sud qui fera des bateaux pour se rendre en Espagne ? C'est pas possible. Ils ne le feront pas pas travailler. C'est-à-dire, ce pays-là, à l'indépendance, les Français ont trouvé vraiment une formule magique de confier le Sénégal à un agrégé de grammaire qui apprenait au Sénégalais à parler français au lieu de travailler. Voilà le Sénégal. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire que tout le problème du Sénégal vient de là. C'est-à-dire que Saint-Gon-Nage n'était pas présent pour développer le Sénégal mais pour faire des Sénégalais des petits-Français. Voilà le résultat. Il a fait que nous ne sommes ni des Français mais encore moins un pays de gros. Mais écoutez, non, non, mais quand on tombe le premier agrégé de grammaire, c'est un agrégé de grammaire, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce monde ? Comment peut-il développer ? Alors, c'est-à-dire que vous imputez une bonne partie de cette situation au régime socialiste ? Bien sûr, non. Par régime socialiste, c'est-à-dire que le dépôt, on a fait un mauvais départ. C'est pour la déréné du mot qui disait que l'Afrique est mal. C'est-à-dire que le Sénégalais n'est même pas parti. Le Sénégalais n'est même pas. C'est-à-dire que quand il a pris le pays, tout son souci, c'est de perpétuer le système de potions coloniales. Même la constitution, il a plagié de la France. Les institutions, tout, tout, tout. Il a voulu faire du Sénégal une petite France. Rien n'est fondé sur nos réalités. Mais aucune. Aucune, aucune, aucune. C'est-à-dire que Sénégalais s'était débarrassé des réalités du pays depuis très longtemps. Mais la négritude, il en parlait, c'était pour faire de la poésie, mais ce n'était pas pour faire des Africains, de votre table africaine. Non. Tout est parti de là. On donne ce pays à quelqu'un qui ne croit qu'à la France. Et d'ailleurs, quand tu nous disais qu'en 2000, Dakar sera comme Paris, mais ce que ça... On n'a pas besoin d'être comparé. Les élites sénégalaises considèrent Paris comme la Mec et l'Élysée comme la Cabe du Sénégal. Voilà ce qui s'est passé en 1970. Alors, Ewad, qu'est-ce qu'il a fait dans tout ça ? C'est la catastrophe, Wad. Pour la semaine, Wad était attendu au changement parce que lui, il avait promis le changement, le sopi. Mais une fois élu, il a oublié qu'il avait promis le changement. C'est-à-dire, fondamentalement, dans la manière de gouverner le pays, mais qu'est-ce qu'Ablayouade a changé ? Pas grand-chose. Il a équipé ce pays d'infrastructures. C'est vrai. Mais en fait, en termes de gouvernance du pays, en termes d'amener les Sénégalais à avoir confiance en eux, justement, Ablayouade n'a pas fait grand-chose. Vous savez que jusqu'à présent, il y a des Sénégalais qui pensent que si on les amène en France, ils vont détruire la France et que si on amène tous les Français au Sénégal en six mois, ils vont faire du Sénégal une France africaine. Ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas confiance en nous et ça, c'est le travail qui a été fait par Senghor et malheureusement, tous ces secrétaires Ablayouade et jusqu'à Makissal n'ont rien fait pour véritablement rembourser cette table à ce niveau-là. Alors, comment on est arrivé à cette rupture-là que Makissal avait promis Zeki avec lui ? Mais bien sûr, Vous savez que depuis qu'il est élu, Makissal ne parle plus de gouvernance de rupture, de gouvernance de rupture, il ne parle plus de gouvernance sobre et vertueuse. Il n'en parle plus. En fait, c'est des slogans de campagne, mais il n'y croyait pas du tout. Vous avez beaucoup défendu le PSE lorsque ce plan a été élaboré. Où est-ce que ce programme peut conduire le Sénégal ? Est-ce qu'à long terme ? Pour moi, le PSE, c'était surtout en matière de gouvernance. Il y a des efforts qui ont été faits en matière d'infrastructures. Il y a des infrastructures comme c'est indéniable. Même si on peut dire que ça aurait été fait d'une manière ou d'une autre. Sur ce point, il y a des efforts. Même au niveau des écoles, de la santé, il y a des efforts qui ont été faits. Mais pour moi, ce qu'il fallait faire, c'est de remobiliser le peuple sénégalais et nous amener à avoir confiance en nous et ne plus et rompre avec cette situation qui fait que notre pays dépend essentiellement de l'étranger. Nous avons encore une économie extraverte. Moi, je crois qu'on aurait dû mettre l'accent sur la pêche, l'agriculture et l'élevage et notamment l'artisanat. Si on avait mis le focus en investissant massivement, probablement, on n'en serait pas là encore aujourd'hui. On parle de l'emploi, c'est lié toujours à l'immigration clandestine avec ce conseil national annoncé par le président Macky Sall. Est-ce une bonne idée ? Oui, une farce. Vraiment, c'est une farce. Vous savez, il y a beaucoup de structures qui interviennent dans le financement et dans l'emploi des jeunes. Moi, j'attendais à ce qu'ils regroupent tout, qu'ils les fusionnent pour créer un pôle emploi qui gère tout ce qui concerne l'emploi des jeunes. Mais, véritablement, déjà, le nombre de structures qui existent, qui est pléthorique, ne sert absolument à rien. Il en rajoute un autre. Maintenant, bon, tout ce qu'on prétit, c'est que c'est un désavère de sa propre politique, mais surtout des gens à qui il a confié la politique au niveau de l'emploi des jeunes. Est-ce qu'il y a, selon vous, des solutions immédiates ? Parce que, quand même, les jeunes partent. On ne peut pas laisser continuer l'hémorragie. Pour les jeunes, je crois qu'il y a une mesure urgente. Il faut indiquer les départs. Autrement dit, les 700 kilomètres de façade maritime, il faut les surveiller 24 sur 24. C'est ça. Avec un dispositif aérien et terrestre de surveillance des côtes. Autre chose aussi, il faut un système de renseignement pour savoir qui fabrique les perros, qui les achète, qui font le rabattage des clients. Je crois que ça, le gouvernement est en mesure de le faire. Vous savez que, quand il y avait le programme du terrorisme au Mali, on avait adopté une loi antiterroriste. Je crois que véritablement, on doit adopter une loi anti-immigration clandestine. Quand je dis une loi anti-immigration clandestine, ça ne porte pas sur ceux qui veulent ce parti, mais ceux qui vivent, ceux qui veulent s'enrichir sur le dos de ces jeunes désespérés. Donc, il faut travailler à ce qu'il y ait plus de possibilité de fabriquer des pirogues, de les acheter et d'asséminer des Sénégalais par la mer vers l'Espagne. Quoi que ça, le gouvernement a les moyens de le faire. Maintenant, après, évidemment, la question de fond, il faut tout faire pour que les jeunes puissent être occupés. Maintenant, à ce niveau, moi, je ne crois pas à des emplois salariques, mais je crois qu'il faut même promouvoir l'auto-emploi. Mais pour cela, il faut former les gens d'abord, qu'ils aient un métier. Si nous avons un métier maintenant, vous pouvez financer ce métier. Mais malheureusement, même la DER, on avait donné beaucoup d'argent à des jeunes qui n'avaient pas de métier. Et finalement, l'argent est perdu. Il y en a même qui l'ont utilisé pour voyager. Il y a aussi cette dimension de l'attraction qu'exerce l'Occident sur tous nos pays avec la différence du niveau de développement. Il fait que les gens pensent dans leur tête qu'une fois en Europe, tout marche. Ça, c'est depuis cinq ans, ce gars-là. Le qui nous a dit qu'en demi-de-midi, c'est Paris. C'est dans la tête des Sénégalais. Paris, c'est la Caba et l'Élysée, c'est la Caba. Il faut aller en France. Bien sûr. Il faut aller en France. Si vous n'allez pas en France, il vous manque quelque chose. Bon, maintenant, actuellement, ceux qui nous quittent, ils ne vont pas en France. Ils vont en Espagne, en Italie. Mais c'est toujours là-bas. En France, notamment, les gens sont... C'est pour les intellectuels. Oui, oui. Là-bas, ils vont en pays qui sont en Italie, en Espagne. Mais en France, il y en a très peu qui vont là-bas. Mais encore, je crois qu'il faut qu'on amène notre population à avoir confiance en elle. C'est l'État du Sénégal qui doit donner l'exemple. Moi, je suis persuadé que les milliards qu'on a dépensés sur des études qui ne sont pas utiles, si on les avait injectés dans l'élevage, dans l'agriculture, dans la pêche, on n'en serait pas là. Il faut aussi d'abord valoriser ses métiers. Parce qu'on est étudiant, on ne peut pas le convaincre parfois à aller au champ. Regardez ces accords qu'on signe avec l'Union européenne qui, ça, nous rapporte plus de 10 milliards. Alors que, véritablement, si on avait exploité les ressources, ça allait nous donner plus de centaines de milliards. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Regardez un pays qui a une mer aussi poisonniste que le Sénégal. Ils ne sont même pas capables de fabriquer une boîte de sardines. De 1960. C'est-à-dire que, mais ça allume, c'est du n'importe quoi. Regardez ce qui a été fait en 1992. On donne pratiquement la mer, l'océan de l'article sénégalais, à la Chine, en contrepartie d'un stade, d'un stade de football et d'un pont. Évidemment, je crois que, véritablement, notre élite, c'est la première calamité du Sénégal, c'est l'élite sénégalaise. Ce qui se passe dans ce pays depuis 1960 est inacceptable. Et c'est dommage que, bon, les gens qui s'attendaient à ce que Maxal, mais après l'indépendance, qui a fait toutes les élites au Sénégal, puissent amorcer des ruptures essentielles. Malheureusement, lui, il est englué dans la politique politicienne. Pourtant, certains pensent qu'il avait de bonnes intentions lorsqu'il arrivait au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Probablement, probablement, je pense qu'il avait de bonnes. En tout cas, le discours était bon. Vous étiez aglué au départ. Le diagnostic était bon et les solutions proposées étaient bonnes. C'est mon point de vue. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Je ne sais pas pourquoi il s'adonne encore à de la politique politicienne. Pour moi, ce qu'il avait tout récemment, c'est un pied de nez à tout l'espoir que les élites portent sur lui. C'est-à-dire que, personnellement, je ne pouvais pas imaginer que Maxal en arrive à faire des choses aussi petites, à chasser des adversaires à des compagnons parce qu'ils les soupçonnent de vouloir être pris dans la République. Mais quand même, ils achètent la paix avec des adversaires sur le dos du peuple sénégalais et avec l'argent des coups de biais. Mais est-ce la véritable raison de leur dimanche-âge ? Mais écoute, en tout cas, vous savez, nous, on a entendu ici des gens qui sont très proches de lui dire que ceux qui ont des ambitions présidentielles devront quitter la talage gouvernementale. Ça a été dit par des gens qui sont très proches du président de la République qui ont même dîné avec lui et que le lendemain ils ont répété la même chose. Ça veut dire qu'il était derrière cette opération-là de dénigrement. Et à la veille même de l'immensage, du remaniement, on a entendu quelqu'un dire que tous ceux qui ont des ambitions présidentielles seront chassés de la talage gouvernementale. Et ça a été fait, donc on peut considérer qu'il les a mis d'or parce qu'il les soupçonnait de vouloir être pris dans la République ce qui est scandaleux. Parce que lui, quand il a voulu être pris dans la République, il est allé les rencontrer, il a demandé et obtenu leur succès. Ils l'ont accompagné pour qu'il soit élu et réélu. Je ne vois pas au nom de quoi il pense que lui, il peut avoir le droit de vouloir être pris dans la République et que les autres n'ont. Est-ce que ce n'est pas pour éviter le choc des ambitions ? Ce qui l'empêche aussi de dire clairement oui ou non pour la candidature prochaine. Mais le progrès, c'est le choc des ambitions. Le progrès, c'est le choc des ambitions. C'est-à-dire que, vous savez qu'en fait le drame de Max Alder, voilà un général qui n'a pas de troupes. qui est apparemment un général qui n'a que de troupes mais qui n'a pas de généraux. C'est pourquoi d'ailleurs la paire aujourd'hui est devenue une coquille vide. Soit en fait que Max Alder n'a pas lui-même ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que les défaites, les premières défaites de la Russie ou de l'Union soviétique ont été dues au fait que à la révolution l'armée était décapitée. Il n'y avait plus de généraux, il n'y avait que de la troupe. Et le même phénomène s'est répété même en Iran. Quand la révolution iranienne a eu lieu, les MOLA ont décapité l'armée mais ce qui a fait faciliter l'invasion de ce pays par le SADM au sein. Vous savez qu'un parti a besoin de leader. Et malheureusement Max Alder pense que lui seul doit être le leader. Et quand vous êtes seul leader c'est que vous avez une armée avec des troupes mais sans généraux. Autrement dit vous avez une masse informe vous ne pouvez gagner aucun combat. C'est pourquoi d'ailleurs depuis qu'il a fait ce leader ce que vous offrez c'est que la paire est à fond. La majorité est à fond parce que les gens ne se retrouvent pas dans ce qu'il vient de faire. Vous savez que ceux qui ont le plus désapprouvé ce qu'a fait Max Alder c'est l'alliance pour la réplique c'est Beno Bokyaka. Aucun de ses intents ne s'est prononcé en faveur de ce qu'il a fait. Hier il s'est expliqué avec les dimongés en secrétariat national. Oui mais c'est lui certainement qui a fait fouille c'est ce qu'il a dit là. Moi je ne sais pas ce qu'il a été tout ce qu'il a dit mais en tout cas ça a été scandaleux. Pourtant moi je crois qu'il s'est moqué d'eux. Et moi j'espère que des gens lui ont dit ce qu'il pense réellement. Parce que je sais ce que les gens pensent de lui. Mais malheureusement avec son slogan en disant que c'est lui qui n'est pas d'accord avec moi. C'est du mout à ma motte. Donc je crois que les gens ne l'ont pas dit ce qu'ils pensent réellement de lui. Mais notamment il a une mauvaise presse au niveau même de secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République. Les gens sont très remontés contre lui. Mais malheureusement puisqu'il a le pouvoir d'État donc le budget et le décret les gens ne s'aventurent pas à le critiquer ouvertement. Tout à fait. On va passer peut-être à l'Assemblée avec cette mission d'information sur les inondations qui a déposé ce rapport. Et d'ailleurs certains n'apprécient pas le fait que le président de l'Assemblée nationale aille déposer un rapport à la présidence. Mais c'est une honte. On dirait une... Oui mais c'est une honte. Mon gars, je regarde ses potes c'est une potes qui... C'est une honte. La fonction de l'Assemblée nationale ce n'est pas de remettre des rapports aux présidents. Le Conseil communiste social peut le faire. Le Haut Conseil des dialogues sociaux peut le faire. Pas l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale c'est un pouvoir indépendant. La mission d'information sa finalité c'est de permettre aux députés de comprendre un phénomène. C'est ça le rôle d'une mission d'information. Pas de informer le président. Le président pour s'informer il a des outils au niveau de l'exécuté. Vu que ce que Moussou Agnès a fait il a poignard de l'institution parlementaire. Il a violé la constitution. Il a violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il a fait honte à notre majorité. Et vu que c'est triste. Ce n'est pas l'Assemblée d'informer le président mais malheureusement lui il avait créé cette affaire-là pour plaire. Cette photo-là qu'on a vue dans les journaux-là c'est une photo de honte et qui restera une balafre sur le visage de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui fait courir encore Moussou Agnès depuis ces nœuds ? Non, non, non. Ses intérêts personnels. Ce qui le fait courir c'est son fauteuil. C'est le même ce qui le fait asseoir. C'est son fauteuil. Le café il court pour lui. Il faut dire ce qui le fait asseoir. C'est son fauteuil. Mais c'est dommage. C'est dommage. Frétalement. Mais c'est qu'en fait je vous mets en posant le président du groupe pendant 5 ans je sais ce que veut dire le règlement de l'Assemblée. Une mission d'information une mission d'audite une commission d'enquête la finalité ce n'est pas de remettre un rapport au président c'est pour l'Assemblée nationale c'est pour lui permettre de contrôler l'action du gouvernement c'est pour lui permettre d'évaluer les politiques publiques. Et quelle devrait être la suite si tout s'était passé comme la suite qui est faite maintenant lui il a remis le rapport au président de la République c'est fini. Alors que la mission d'information la suite devait être la mise en place d'une commission d'enquête par le maintenant pour aller au fond pour aller au fond et maintenant avoir tous les éléments mis à la disposition des députés mais lui tout ce qui l'intéresse c'est de faire du folklore et de photographier avec le président de la République au palais mais c'est grave est-ce que vous avez vu une fois l'Assemblée nationale française prendre une photo avec le président de la République en France vous ne l'entirez jamais ce n'est pas le président qui avait commandité cette mission c'est l'Assemblée qui s'était au processus c'est Moussavagnos qui voulait plaire à Maxime c'est tout mais c'est grave comment peut-on torpiller une institution aussi importante que l'Assemblée nationale pour faire plaisir au président de la République est-ce que vous avez vu une fois un président de la République recevoir une mission d'information en France ou bien aux Etats-Unis le Sénat qui vient se photographier avec le président pour avoir un rapport mais ça ne se fait pas ce que Moussavagnos a fait ça ne se fait pas il a violé la construction il a violé le règlement c'est une liberté tout le monde peut croire eux ne pas croire mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut rien attendre de cette mission d'information parce qu'en fait l'objectif ce n'est pas de servir le peuple sénégalais mais évidemment c'est de plaire au président l'Assemblée a senti que le contenu de votre déclaration voilà c'est notre contribution l'Assemblée nationale n'a pas à contribuer de ce que fait le président de la République l'Assemblée est un pouvoir séparé un pouvoir indépendant de l'exécutif et son travail qui est régi par le règlement intérêt et la construction du Sénégalais alors outre l'exécutif on semble aussi avoir vraiment besoin d'une rupture avec le pouvoir législatif comment arriver absolument c'est fondamental vous savez que maintenant il ne faut pas rêver aussi longtemps qu'on n'aura pas un président de la République qui veut insuffler de la rupture au niveau de l'Assemblée il n'y en aura pas il ne faut pas rêver vous savez qu'en France les ruptures que nous avons connues à l'Assemblée c'est soit Mégéran ou bien Sarkozy c'est le président de la République qui veut changer la donne qui veut donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale qui fera qu'il y aura des ruptures aujourd'hui nous quand on venait à l'Assemblée nationale on a manifesté des volontés on avait même élaboré un règlement intérieur nouveau on a élaboré 200 recommandations qu'on a remis au président de l'Assemblée nationale pour sancir la donne mais malheureusement ça n'a pas allé parce qu'en fait le président de la République Maxime ne le voulait pas le mode d'élection des députés il est aussi pour quelque chose apparemment non 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 c'est pas le mode d'élection certains se sentent redevables à l'emploi de celui qui les a investis non non le problème de l'Assemblée ce n'est pas le mode d'élection d'accord c'est que l'Assemblée n'est pas outillée à ressources humaines pour faire son travail vous savez qu'un député il intervient dans 130 domaines il n'y a pas un seul Sénégalais qui est compétent en 130 domaines c'est l'institution qui doit avoir une expertise notamment des commissions des assistants non pas des assistants même c'est plus que ça c'est vraiment l'Assemblée doit recruter des experts de même niveau que ce qui entoure les ministres de même niveau que ce qui entoure le président de la République c'est ça ce qu'il faut faire et que les commissions disposent de ces ressources humaines par rapport à leurs compétences pour aider les députés à comprendre pour aider les députés à contrôler à évaluer pour aider les députés à apprécier ce que fait le gouvernement tant que nous n'aurons pas ce dispositif là l'Assemblée nationale n'aura pas été utile dans notre pays êtes-vous optimiste ? pas du tout pas du tout vous savez que Maxal c'est un jacobin lui-même dans son parti il croit qu'il doit être seul il a la même philosophie c'est-à-dire qu'en fait ici on n'a pas un régime présidentiel on a une présidentiocratie c'est-à-dire qu'ici le président est l'alpha et l'oméga tout le reste ça dit que le gouvernement l'Assemblée nationale le pouvoir se digère ce sont des valets ce sont des annexes du président de la République et moi je ne suis pas optimiste dans la motion je connais bien Maxal c'est un jacobin plus de dur lui il considère qu'il doit être l'alpha et l'oméga du Sénégal plus que même de l'état du Sénégal Hassan j'ai retenu la leçon de Maman de Yopdokou à l'autre jour il ne faut jamais se quitter sur une note négative faites en sorte qu'on en ait une positive pour faire mes grands orales l'université l'évernage je sais que vous aime bien le monde iréal comme moi je le suis je le suis et la campagne a régiére émarre lundi oui mais ça commence par une mauvaise note absolument très mauvaise note vous savez que aujourd'hui les paysans sénégalais peuvent vendre leur achite à plus de 300 francs mais au nom de quoi le président leur fixe un prix mais c'est scandaleux et ça a glorifié d'ailleurs mais non mais c'est honteux ça veut dire que le paysan pour vendre son arachite à plus de 300 francs on lui dit non c'est 200 francs ça veut dire à lui même le président pousse les acheteurs chinois à proposer moins aux populations au monde rural non c'est n'importe quoi c'est quoi vraiment le Sénia là doit être du fou et que maintenant nous sommes dans une économie ouverte dans une économie de marché il faut qu'on cesse de déventiliser les mondes rurales les paysans ils sont suffisamment aguerris pour savoir combien ils doivent pourquoi ils ne fixent pas le prix du mouton pourquoi le président ne fixe pas le prix du poisson pourquoi lui ne fixe pas le prix de la réparation parce que l'état subventionne avec les engrais c'est encore une insulte aux populations rurales de ce pays là l'état doit cesser d'infantiliser le monde rural il faut les organiser arrêter la subvention non 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 pas ça il faut organiser les paysans pour qu'ils puissent se prendre en charge pour qu'ils puissent s'auto-gouverner c'est vers ça qu'il faut aller mais maquissade se comporte avec le monde rural comme l'été 50 en 1960 mais c'est triste et honteux à son âge le corps ce sénial doit être dissous et que maintenant les prix soient fictés par l'offre et la dame d'autant plus que nous-mêmes si on a 3 millions de tonnes les chinois peuvent tout acheter quand même pourquoi dire que vous allez vendre à 250 il y a même des théoriciens qui disent oui oui c'est le prix plan-fonds c'est le prix plan-fonds c'est pas le prix plan-fonds ça n'a pas été dit le gouvernement a fixé le prix au producteur à 250 francs alors que les gens peuvent vendre à 300 francs pourquoi ça ? à l'émini même ils poussent les chinois à minorer leur offre c'est-à-dire c'est le paysan qui va perdre 50 francs par kilogramme dans ce cas-là il faut qu'il laisse les gens en paix merci c'est sûr c'est notre au moins la paix c'est une note positive que nous refermons ce grand oral merci d'avoir été l'invite comme disait Clément il faut cesser d'emerder les paysans merci en tout cas vous de ne pas dire raté ça a été un grand plaisir je regrette vraiment les 15 minutes de retard à ça oui oui c'est parti remise je suis à votre disposition merci beaucoup merci pour la disponibilité surtout merci à ça d'avoir co-animé ce grand oral c'est exceptionnel il y a eu beaucoup d'humour oui oui c'est ça mais c'est bien merci aussi à Djao pour la partie technique et à Elisabeth Yata pour le portrait Fatou Tcham Gometti au micro on se retrouve samedi Inch'Allah avec un autre invité pour un autre grand oral restez à l'écoute l'information on revient tout de suite avec Sylvie Radifaï pour le midi bon week-end